Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby le podcast, le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour. Bonjour la Christelle. Bonjour. Cette semaine, on va faire une spéciale Bordeaux-Montpellier, parce que c'était l'un des plus beaux matchs de l'histoire du top 14, tu dois comprendre. Bon, pas forcément, donc on en parlera quand même un peu de Bordeaux-Montpellier, mais un peu plus tard, là on va surtout parler de jeux de mains, de guerriers qui descendent de la montagne vers la mer et de polémiques, puisqu'on va se demander, un, si on n'aurait pas retrouvé le stade toulousain, deux, si ça ne sentirait pas la saison galère pour Toulon, avant de terminer sur le nouveau règlement concernant les remplacements qui commencent à faire grincer des dents, notamment du côté de Bordeaux, justement. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe, Arnaud Réquena, bonjour Arnaud. Bonjour. Alexandre Bardot, bonjour Alex. Bonjour. Et Laurent Campistron, en direct de pas loin de Toulouse. Bonjour Laurent. Bonjour. Eh bien voilà, vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée, jeu. Alors des avant-dominateurs, une charnière qui met du rythme, des trois quarts virevoltants, des passes après contact, des chistéras de la vitesse 5 essais. Le match du stade toulousain contre La Rochelle a rappelé les plus belles heures du jeu de main, jeu de Toulouse, qui a rempli la salle des trophées et qu'on avait un petit peu perdu de vue ces dernières années. Alors même si ça avait commencé un petit peu avant, on rappelle que le stade a dû gérer la prénovesse, qui a passé près de 30 ans en fait sur le banc, avant d'être nommé sélectionneur du 15 de France avec le succès que l'on sait. Sans ironie ? Non, absolument pas. C'était très chouette. Guy Noves qui a été remplacé à la Toulousaine par un ancien joueur du club, Hugo Molla. Alors les premières saisons ont été compliquées, puisqu'en 2016, pour la première fois depuis quelques 40 ans, le stade ne s'est pas qualifié pour la phase finale du championnat de France. Sans que ça remette absolument tout en question d'ailleurs, puisque Hugo Molla est toujours là. Cette saison, il sera épaulé par un ancien, un autre ancien, Régis Sonne. Et ça semble donner raison à ceux qui ont décidé de poursuivre tranquillement la transition, puisque tout ça s'annonce plutôt bien. Cette saison, Laurent, on s'emballe ou on a carrément retrouvé le stade toulousain ? On l'a retrouvé en tout cas sur ce match-là. Après, c'est le début du top 14, on n'est qu'à la troisième journée. On va dire qu'ils ont remis les pendules à l'heure en termes de jeu à la Toulousaine. Il faudrait qu'ils les règlent sur 80 minutes la prochaine fois, parce qu'ils ont quand même perdu un vêtement en point offensif en fin de match. Mais sur une heure, franchement, je n'ai pas vu Bordeaux-Montpellier, qui était un peu plus dans la journée, mais je ne regrette pas d'avoir vu ce match-là. Parce qu'effectivement, un match à 9 essais, 5 pour Toulouse, 4 pour La Rochelle, et surtout des essais magnifiques. Tant parfois attaques classiques en première main. Je me souviens notamment d'un essai qui porte une mêlée dans les 22 Toulousains, qui se poursuit par un jeu au large, et qui se termine par une passe intérieure d'Entamac, 80 mètres plus loin. Et puis aussi des essais sur des ballons de récupération, qui font un peu plus partie, il me semble, de l'ADN du stade toulousain, avec des ballons perdus par l'adversaire, qui sont immédiatement exploités grâce à l'instinct des trois quarts, notamment de Ramos en particulier, sur un essai qui se termine en bout de ligne par un essai du troisième linéal Placine. Ça fait combien de temps, Laurent, toi, qui les vois tout le temps, que tu n'avais pas vu l'identité ressortir autant que ce week-end ? Effectivement, la semaine dernière, ils arrivaient à mettre un jeu comme ça en place, mais par séquence plutôt. On les voyait 20 minutes, 30 minutes. Ils ont marqué beaucoup d'essais l'année dernière. Je n'ai plus le chiffre en tête, notamment les trois quarts. Je pense qu'ils étaient plusieurs à 8 ou 10 essais dans la saison. On avait eu par bribes cette sensation de retrouver un petit peu le jeu de main, le jeu de Toulousain, comme on dit. Il leur manquait peut-être, pour que ça s'affirme un peu plus, des avants qui dominent et qui avancent. J'ai l'impression que cette saison, en tout cas après trois journées, ils ont un petit peu trouvé ça, avec des joueurs qui se révèlent, comme le capitaine Julien Marchand, qui a été donc responsabilisé, qui ça permet peut-être de sublimer. À suivre aussi le petit jeune Vérag, qui en touche a déjà piqué pas mal de ballons en contre depuis le début de la saison, et qui permet à la touche de Toulousaine de dominer. Técori aussi, qui est hyper puissant, et qui quand il est à 100% de ses moyens physiques, comme en ce moment, il fait des différences énormes. Et puis surtout, il y a le fameux All Black, à 35 ballets, Jérôme Quenot, qui arrive. Alors, il ne traverse pas le terrain comme pouvait faire à une époque Louis Bicamol. Lui, il avance 2-3 mètres, mais à chaque fois, il gagne ses duels. Et puis surtout, il permet au jeu de continuer derrière lui, parce qu'il a une science et une technique des passes après contact absolument phénoménale. Et d'ailleurs, deux des cinq essais de Toulousain viennent de ces fameux off-loads, premier et troisième essais, si je me souviens bien. Donc voilà, il n'est pas encore à 100%, mais en tout cas, franchement, ça promet. Et donc, avec tous ces avants qui permettent au club d'avancer, derrière, il y a des mecs qui se régalent. La charnière n'a quasiment besoin que de fluidifier le jeu, de faire en sorte que ça avance vite. Et puis derrière, il y a des talents. Lugé, bien sûr, qui est revenu en format international. Ramos, super fort. Et puis, il faut forcément parler du petit Entamak, qui joue au centre depuis le début de la saison, champion du monde il n'y a pas très longtemps avec les moins de 20. Donc, Toulouse joue avec un deuxième ouvreur. Alors, ce n'est pas le profit de Fritz et David qu'on avait les saisons précédentes, évidemment. Mais au moins, ça permet au jeu d'aller plus vite. Et puis, c'est un joueur qui est plus dans l'évitement que dans le rapport de force. Et donc, il sent le jeu. Et puis, ça va beaucoup plus vite. Voilà, sans parler de Mermos, qui, quand l'équipe avance, il est parfait pour mettre de l'île un petit peu dans la ligne des trois quarts. Et puis, on a même retrouvé Guitoun. Vous vous souvenez de Guitoun ? C'est le fleur. En fait, je crois qu'il a fait comme Régis Sonne. Il a fait un break de 9-0 pour surfer d'une clinique à l'autre. Et puis, il est revenu. Et donc, il est pas mal depuis deux matchs. Sans compter qu'il manque Duplomb, qu'il manque Médard, qu'il manque Colby, qu'il va revenir bientôt. Donc, voilà, ça promet. Ce que j'ai trouvé, en regardant le match à la télé, ce que j'ai trouvé super intéressant, c'est le langage commun qu'on sent. Il y a quelque chose qui transpire, notamment autour de Keïno et des trois quarts, de Fominua aussi, on sent un peu. Avec ces jeux en pivot, ces jeux au contact, des joueurs qui savent ne pas aller trop loin et faire rebondir le jeu. ou ne pas aller trop loin, ou ne pas aller au sol et faire rebondir le jeu par une passe. Et ça, c'était la richesse, une des richesses du jeu toulousain. Et c'est en tout cas comme ça qu'on le définissait, peut-être à tort, parce que c'était aussi effectivement une grosse mêlée et une grosse ligne d'avant. Mais ce qui différenciait quand même le stade toulousain, c'était cette manière de jouer les duels, de jouer les situations avec du jeu en pivot. De rester debout, surtout. De rester debout. Et ça, sur quelques séquences, on l'a retrouvé. Tu parlais de Keïno, j'ai Fominua en tête, j'ai... Técori, il y a plusieurs fois. Qui, tu dis ? Técori, il jouait Técori. Técori, oui. Técori, qui était... Malgré son gabarit, dans les stats depuis plusieurs saisons, à chaque fois qu'on regarde, dans les stats de off-load, il est l'un des plus performants du top 14. Et ça, effectivement, ça donne un souffle assez incroyable au jeu du stade toulousain. T'en as touché un mot tout à l'heure, Laurent, sur l'identité du stade toulousain. C'est les ballons de relance, les ballons de récupération, je veux dire. Et il n'y a aucune autre équipe qui sait les jouer comme ça culturellement depuis 30 ans. Et là, on le voit un peu plus. Oui, oui, c'est vrai. Mais c'est décidé, c'est quoi ? On s'assoit autour d'une table et on dit, voilà, maintenant, on rejoue comme on sait jouer ou c'est plus compliqué que ça ? Non, mais je pense qu'ils sont... Depuis que Mola est là, il faut lui reconnaître ça, ils sont à la recherche de ça pour retrouver un petit peu ce jeu-là qui faisait effectivement la force du stade il y a quelques années. Et je pense que l'arrivée en plus aujourd'hui de Regisson, qui a une multe expérience en droite et à gauche dans sa carrière, avec donc des méthodes... Il a été confronté à des méthodes un petit peu différentes partout, en Italie, pas en Italie, en Espagne, en Irlande notamment. Et je pense que ça, il peut aussi amener quelque chose là-dessus. Je crois que les deux peuvent très bien se compléter. Oui, Son, il a amené l'école montoise aussi un peu. C'est bien sûr. D'ailleurs, tout part de là. Il y a deux ans, quand Mola était revenu, ils avaient essayé de développer un jeu toulousain, comme on dit, c'est-à-dire le jeu qu'ils sont en train de pratiquer là, mais il n'y avait pas les joueurs pour. Il y avait beaucoup de mecs qui avaient passé l'âge des 30 ans, beaucoup de joueurs au profil plutôt lourd, moins technique. Là, ils ont accordé leur volonté avec leur effectif, on dirait quand même. Oui, ne serait-ce que tu vois au centre avec Ntamak. Ce n'est pas du tout le profil d'un Fritz et David qui avaient leur qualité. Il était certainement, même sûrement, très utile dans certaines configurations face à des adversaires costauds, forcément, mais forcément, avec Ntamak, on retrouve un petit peu ce jeu rapide, instinctif, d'avant. Et justement, il y a eu plusieurs occasions d'y avoir des crises, en fait, et il ne s'est rien passé. Ils ont continué tranquillement. Tu as senti, toi, qu'ils continuaient à avancer dans une certaine sérénité ? Oui. Il reste quand même sur une saison plutôt correct. Ça, c'est mal terminé parce qu'ils perdent effectivement à domicile en barrage contre Castres. Sinon, ils ont terminé, ils font troisième de la saison régulière. Ils sont plutôt sur une bonne dynamique depuis un an. Et bon, ils auraient pu effectivement imposer, mais alors, ça aurait dû se passer bien avant. L'année d'avant. Oui, l'année d'avant, plutôt. Là, ils sont plutôt sur une dynamique. Il reste la dynamique de la saison dernière. La plus grosse crainte, en fait, c'était que ça explose au niveau des dirigeants à une époque, notamment entre fiducial et Didier Lacroix et la Nouvelle Direction. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que tout ça est pour l'instant en tout cas sous le tapis ou réglé ou en passe de lettres. Et sportivement, effectivement, ils arrivent à, du coup, ils ont réussi à se protéger de tout ça, à remonter la pente, à ne pas s'affoler. Ça demande confirmation tout ça parce qu'on va rentrer aussi dans une période où ce sera plus difficile de pratiquer le rugby qu'ils ont pratiqué contre la Rochelle. Et puis, ils ne domineront pas toujours autant devant qu'ils m'ont dominé là. Leur calendrier, là, c'est ça, ils reçoivent le Racing, ils vont à Montpellier et ils reçoivent Castres. C'est ça, l'on ? exactement. Dans le Racing, on aura déjà une réponse. On a des vrais tests parce qu'on ne va pas faire un jour. Tout le monde n'ira pas faire match nul à Lyon et tout le monde n'ira peut-être pas y venir à Grenoble. Mais pour l'instant, ils ont joué Lyon, Grenoble, la Rochelle, là, il y a le Racing, Montpellier et Castres qui s'annoncent. Ce sera l'occasion de vrais tests. Sachant qu'ils ont ciblé particulièrement le match de Castres, la sixième journée, le fameux jour des Fan Days. Ce qui reste quand même sur quatre défaites d'affilée contre le champion de France, dont deux à domicile et dont le barrage de mai dernier. Le président Lacroix n'arrête pas de dire à ses joueurs ou même aux supporters de se préparer déjà pour ce combat-là. Donc on verra. Très bien. Pour Toulouse, on va passer au deuxième sujet et à Toulon. Les Toulonnais qui ont remporté leur premier match de la saison contre Castres après deux défaites, notamment à Mayol contre le Racing. Le RCT n'avait pas vraiment droit à l'erreur. Donc ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Ils ont gagné. Mais d'un point, en attendant une pénalité à 75e, un essai à la 78e et en ne donnant pas vraiment l'impression de maîtriser leur jeu. Je ne sais pas, on dirait qu'il y a une sorte de poissoune qui semble s'annoncer. La charnière qui a dû sortir, notamment Riss Webb qui est sorti très vite au bout de 20 minutes. Capitaine Bastaro qui est expulsé pour un geste qui ne lui ressemble pas vraiment, je crois. Oui, mais ça, ce n'est pas la poisse. C'est une âne rie. Et puis aussi, jeudi, on avait appris que Jean-Charles Olivon s'est à nouveau blessé à l'épaule. Ça, c'est la poisse. C'est même plus que la poisse. Tu évoquais, Arnaud, dans ton papier qu'il était peut-être même possible que sa carrière soit terminée. Moi, je ne suis pas médecin. Charles Olivon lui-même dit que une fracture d'homoplate, ça n'existe pas et ça fait trois fois que ça lui arrive. Si ça se confirme que c'est bien une fracture d'homoplate qui s'en mettent le cas. Avec ça, on ajoute quand même qu'ils en sont à leur 138e entraîneur en six mois à peu près. Donc, il faut aussi s'adapter. Du coup, avec tout ça, on se demande, Arnaud, si ça ne sent pas un petit peu la saison galère. Tout ça, tu penses quoi ? Toi qui les suis ? Je ne sais pas si c'est la saison de galère, ça correspond à la saison d'une équipe moyenne, je pense, surtout. Mouad Boudjal disait après la défaite contre le Loup, enfin l'élimination contre le Loup, puisqu'il avait fait match nul. Avant, sixième, ça tombait sous le sens. Pour Toulon, maintenant, sixième, il va falloir batailler, ce sera difficile. Alors, il le disait au mois de mai. Je ne suis pas très certain qu'au mois de septembre, ils le redisent pareil, mais la vérité, elle est là. C'est une équipe. Le CO, il dit qu'on ne sait pas trop quoi penser de cette équipe de Toulon. Mais tous les gens qui la voient jouer, ne savent pas trop quoi penser. Sauf qu'elle est moins forte qu'il y a quatre ans, qu'il y a trois ans, qu'il y a deux ans, que l'élimine de trois quarts ne s'est pas celle de l'année dernière. Il y a des bons joueurs, mais ça ne fait pas... Par contre, il y a une constante, c'est quand même qu'il y a du cœur. Parce que là, n'importe quelle équipe hier aurait perdu contre Castres. En faisant le même match, en faisant des conneries pareilles, en donnant des essais, parce que ça, ce n'est pas de la malchance. Quand vous faites des passes entre deux joueurs, quand on la prend dans la figure et que ça va entrer le poteau en face, c'est mal joué. Il y a aussi des saisons où tout rigole et des saisons où rien ne rigole. Oui, mais ça rigole d'autant plus facilement que vous avez Habana à une aile, Mitchell à une autre, Johnny Wilkinson et Matt Guiteau. Quand vous avez Placide, qui n'a pas été bon du tout hier, mais c'est la première fois qu'il joue depuis un an, il a été blessé pendant un an. Et d'autres, et Savea, c'est surprenant parce que Savea, c'est quand même un krach d'All Black et qui n'est pas vieux. Il y a un ratio chez les Blacks, 46 essais en 54 sélections et qu'hier, il n'est pas dans le coup. Il le saura peut-être, il le saura dans 15 jours, dans un mois, mais là, pour l'instant, il n'est pas assez compliqué. C'est compliqué quand même les vedettes annoncées sont un peu en retard. Ça fait quand même beaucoup de choses à digérer pour ce club, j'allais dire, qui peut-être d'ailleurs n'a toujours pas digéré la première des choses, c'est le départ de toute la génération qui a été triple championne d'Europe. Et aujourd'hui, on est dans un après ça. Toulon fait toujours grand parce que, bon, le budget est toujours là, il y a toujours un budget, il y a ce souvenir des trois titres de Coupe d'Europe. Mais aujourd'hui, l'effectif a été énormément bouleversé à l'intersaison avec des départs importants comme Ashton, comme Radradra, qui était celui qui avait donné quasiment à Ashton la moitié de ses essais l'année. Et surtout Nonou, il tenait tout derrière. Nonou au centre du terrain. Et ça, c'était une première chose à digérer. Et puis la deuxième, Vermelaine, la deuxième chose à digérer, c'est l'arrivée d'un nouveau staff qui est le énième staff en plusieurs saisons. Donc tous ces changements à un moment... Et le énième staff qui, lui, n'a pas choisi l'équipe. Qui n'a pas... Voilà. Ça fait beaucoup de petites choses et il y a bien effectivement un moment où... Là, on est dans la période d'adaptation et on ne sait pas, en fait, si même une fois l'adaptation faite au nouveau discours du staff, Toulon aura les moyens de batailler avec les... Enfin, pour le top 6, quoi. C'est une vraie interrogation parce que, notamment devant, c'est pas là où... Enfin, c'est là où Toulon dominait à l'époque de cette triple coupe d'Europe. Ça sera sans doute pas le cas de Rennes avant. En deuxième ligne... Ça manque toujours. Depuis, ça fait 2-3 ans qu'on le dit. Là, il y a eu l'année dernière la surprise Atwood. Partie. Et qui est partie. Puisqu'il était prêté par Baf, je crois, qui est reparti. Là, alors, déjà, par contre, je rejoins Christelle sur la Shkoumoun, c'est qu'Olivon qui avait l'air parti pour faire une grosse saison, il est fauché. Il est fauché après 2 matchs, quoi. Ça fait... Oui, c'est... Mais il faut clairement regarder les choses et dire... Vous regardez les équipes, vous les pesez, il y en a une qui pèse lourd et l'autre moins lourd. Ne serait-ce que tout bêtement, cette équipe, en salaire, elle vaut 1 million et demi de moins que celle l'année dernière. Voilà. Ça ne veut pas tout dire, mais c'est... Ce qui est intéressant derrière le parcours du RCT depuis plusieurs saisons, c'est qu'en fait, ça reflète le fait que Mourad Boudjellal n'a plus les moyens de lutter financièrement avec certains autres présidents comme Altrade, comme Lorenzetti, peut-être même avec des clubs, même à coup sûr avec des clubs comme Clermont, qui sont des clubs sans président, mécène comme ça, mais avec des grosses entreprises derrière, avec une grosse structure derrière. Aujourd'hui, il se débat, mais effectivement, il n'a pas les moyens de se payer le même effectif que l'an dernier ou le même effectif qu'il y a 3 ou 4 ans. Ou un joueur, mais disons, SAVA a priori, c'est quand même un bon joueur. Enfin, ce n'est pas un bon joueur, c'est plus qu'un bon joueur. Peut-être que dans deux mois, on dira, il a marqué 10 essais, c'est formidable, mais là, visiblement, il est à court de forme. Le geste de Bastaro, là, tu disais que c'était juste une ânerie, ça ne lui ressemble pas, le geste-là, ça veut quand même bien dire quelque chose aussi. Oui, lui, je suppose qu'il n'a pas joué le premier match parce qu'il est sur la liste protégée. Il faisait le porteur d'eau, il piafait. Au deuxième, il est rentré en cours de match. Là, il est titulaire, ça ne marche pas aussi bien que je l'aimerais. Il a dû sagacer, et puis c'est un moment, ils sont encore menés, oui. Ils sont encore menés, donc ça bataille dans les 15 mètres adverses et en basse taille, il peut faire des couillonnades mais pas de ce genre-là. Et là, il a dit lui-même, il a dit j'ai franchi la ligne, c'est débile. Ça exprime peut-être un climat global, une frustration. Il doit y avoir au sein de cette équipe la sensation claire que tout va devenir plus dur, que les choses ne sont pas huilées comme il le faudrait. dans un club comme ça et tout ça engendre, sans vouloir l'excuser, parce que c'est vrai que c'est une ânerie comme le dit Arnaud, mais tout ça engendre forcément de la frustration, y compris chez les leaders et peut-être même surtout chez ces leaders-là qui sont là depuis longtemps. Bastaro, il est arrivé, il avait autour de lui une armada, il a gagné et les trois. Je pense qu'il sent bien que... Il a joué, c'est le seul joueur, il a joué toutes les finales du club depuis 2011. En rejouera-t-il ? En rejouera-t-il. Avec Toulon, en tout cas. Laurent de Toulouse, tu as un avis sur Toulon ? Je n'ai pas encore joué cette saison, mais comme ça, de l'extérieur, derrière, ça a l'air encore très fort. D'ailleurs, le gros joueur qui prend cette saison, c'est un ailier. Est-ce qu'il fallait miser davantage sur un ailier que sur un joueur dans le pack ? Parce que j'ai l'impression que devant, c'est beaucoup plus faible qu'à une époque. S'ils sont titrés trois fois de suite en Coupe d'Europe, parce que tu avais des Bouta, des Williams, des Juan Smith, des Fernandez Loubet. Des Carlemans. Des Carlemans. Là, ils ne les ont plus carrément, dans le 8-2. Mais Sheridan, tu vois, Sheridan, c'est le mec qu'on va citer en 15e, mais Sheridan, c'est un mec énorme. Ils choisissent OK, c'est un super joueur, mais ça reste un ailier. Chez B, ils ont toujours eu une culture de grands joueurs sur les ailes, Habana et compagnie. Effectivement, ça va être compliqué. Je les vois difficilement dans les 6, vu la concurrence qu'il y a aujourd'hui en top 14, avec les Racing, Montpellier, les Lyon, Bordeaux qui rêvent d'intégrer durablement ce top 6. Effectivement, ça paraît compliqué depuis le début de championnat qu'ils font. La question, c'est qu'on sait qu'Olazo, quand il était à La Rochelle, il n'avait pas non plus des effectifs ronflants, avec des non-ronflants. Quand tu fais jouer à Guillon, Doumerou, a priori, ce n'est pas Guito ou ça n'a pas le pédigré de certains autres joueurs du top 14. Mais il arrivait néanmoins à tirer de cette équipe-là, de cet effectif-là, quelque chose de conquérants, performants, avec des hauts-débats, certes, l'an dernier, ils ont eu des gros bas même, mais c'était un rugby positif, en ballon. Est-ce qu'il va réussir à recréer la même chose à Toulon ? C'est la question et c'est peut-être l'espoir aujourd'hui pour le RCT, c'est que Colasso arrive à trouver une identité, à créer un élan derrière lui pour que cette équipe soit plus forte que l'addition de ses individualités actuelles. Après Colasso, les gens ont dit pour lui attention à la Rochelle ça a marché mais ça n'a pas marché tout de suite. Il lui faut du temps. Lui, il ne le clame pas sur les toits mais il sait qu'il faudra du temps et Mourad est extrêmement patient. Et pour l'instant, Mourad Boudjel dit qu'il lui laissera du temps. Peut-être parce qu'il se rend compte que ça double à droite, à gauche et qu'il voit passer les millions d'euros et que lui il ne peut pas les rattraper. Pour l'instant, il est patient mais de toute façon ça sera... Mais même à Noël il ne faut pas passer en 3-4 mois. Après sur les vertus de ce qu'on a vu hier de combat et puis il y a des joueurs il y a quand même des joueurs. Hier, Girardot rentra à la mi-temps et c'est lui qui fait une percée sur l'essai décisif. Mais ils ne pourront pas faire avec 4 ou 5 joueurs toute la saison. Il y en a qui vont entrer. François Trenduc il ne jouera peut-être pas en 10 parce qu'il y a Bélo et Carbonell mais François Trenduc on ne peut pas lui enlever deux trucs c'est l'engagement et le courage. Et quand il faisait le porteur d'eau hier il était surexcité et quand il va lâcher son bidon et qu'on va le mettre sur le terrain il va apporter de l'enthousiasme. Après, ça va ferrailler. De toute façon, Arnaud, il est obligé de lui dire qu'il va être patient parce que s'il commence à lui mettre de la pression en connaissant le caractère de Colasso, ça va... Ah oui, ça peut vite. Après, Colasso, il a le soutien local, du public. Ce qui n'était pas le cas de Galtier l'année dernière, par exemple. C'est un gars du cru. Voilà. Très bien, on a fait le tour des Toulonnais. Dernier sujet, parmi les mesures préconisées par l'Observatoire médical FFR-LNR, il y a le carton bleu qui a été adopté et qui fait parler et les nouveautés en matière de remplacement qui ont été adoptées et qui font parler. Depuis cette saison, quatre changements supplémentaires sont autorisés. On passe de huit joueurs pouvant être remplacés à douze. Mais en plus, la règle qui concernait la première ligne a été élargie. Voilà. Désormais, n'importe quel joueur sorti pour raisons tactiques peut rentrer pour remplacer un de ses occupiers blessés. Exactement. Tout ça est censé protéger la santé des joueurs. Alors apparemment, ça ne protège pas la santé du rugby. Après le sexy Bordeaux-Montpellier, le président bordelais Laurent Marti a annoncé qu'il allait porter réclamation. Le centre du MHR, Yvan Réillac, remplacé à la 67e par un François Stein, lui-même sorti à la 56e, ne lui étant pas apparu très blessé quand il est sorti à part au fait qu'il est sorti en courant. C'est possible, c'est un soigné, c'est tout. Voilà, c'est ça. Laurent Marti a expliqué que la Ligue d'ailleurs avait bien vu qu'il y avait des abus, qu'il avait écrit au club après la première journée et après la deuxième journée. Alors, même si ce n'est pas le genre de rugby de truquer, on l'a bien vu l'année dernière à la fin de France Galles. Est-ce que ce serait vrai qu'il y aurait des abus, Alex ? Il semblerait. Non, mais il y a le cas de Rayac ce week-end. J'ai revu les images. Apparemment, Verne Cotter a dit qu'il s'est blessé sur un plaquage de Radradra. J'ai revu le plaquage, j'ai regardé le comportement de Rayac dans la foulée de ce plaquage. Ce n'est pas un joueur qui semble chaos, commotionné, ni blessé où que ce soit puisqu'il se relève tout de suite avec promptitude, qu'il évite même, il s'écarte même comme un danseur un peu pour éviter une passe qui vient vers lui alors qu'il lui est arrêté et qu'il se replace ensuite sur l'aile pour appeler le ballon. Donc, c'est quand même assez étonnant. Mais il y a ce cas, mais il y a d'autres cas ce week-end. Il y a clairement sur Clermont Stade Français. Le Stade Français fait sortir deux joueurs au bout de 30 minutes dont un pilier et a fait refaire rentrer ces deux mêmes joueurs à la 62ème minute, donc à la même minute. Donc ça, on est clairement dans du coaching tactique et il n'est pas question de blessures. Le problème, c'est qu'en fait, on a créé un règlement sur une base qui était déjà faussée puisque le règlement auparavant autorisait les remplacements de piliers à condition que les piliers soient blessés. Le problème, c'est que faire constater une blessure sur un joueur, aujourd'hui, c'est rigoureusement impossible. On ne peut pas... un joueur peut très bien sortir en faisant semblant de boiter, en disant qu'il a mal à la tête, qu'il a pris un coup à la rotule, en mimant même une commotion. On se souvient qu'il y avait eu un cas très polémique lors de France-Galle avec Atonio. Et donc, on a rajouté au règlement qui était déjà bancal de la mêlée, des piliers, un règlement où on élargit ça à tous les joueurs. Donc, forcément, enfin forcément, non, on pourrait adopter, les clubs pourraient adopter un comportement très civique, on va dire, et effectivement, ne remplacer que les joueurs blessés. Mais les clubs, je ne sais pas si c'est typiquement français ou pas, mais les clubs n'arrivent pas à se maîtriser, à se contenir, à utiliser la règle, à la dévier. Ça ne concerne pas que les staffs français puisque le staff du stade français lui-même est à... Enfin, il y a des Sud-Africains, etc. Et donc, on arrive à cette espèce de chien-lit, c'est en fait, c'est nul quoi. C'est nul comme comportement de détourner les règlements et c'est... J'étais à la présentation de la saison et Laurent y était aussi dans une espèce de hangar peinture lurée dans le 18ème. J'avais discuté avec, je ne dirais pas le monde des joueurs, avec 6 ou 7 joueurs et coach qui me disait c'est ta règle. On est déjà en train de penser à la contourner. Voilà. Mais non, mais voilà. Par contre, il y a quand même un truc. On est quand même français, ne faisons pas des règles. Non, mais ce n'est pas une question de français. Il y a un moment, c'est des règles qui sont faites pour les protéger, les joueurs. Ils passent leur temps à se plaindre. On fait des règles pour les protéger, ils sont les premiers à tricher. Il y a un moment, après tout, ce qui leur arrive, peu importe dans ce cas. Non, mais ce qu'ils veulent faire, c'est maintenir les joueurs en bonne forme tout le match. Donc, on va arriver à l'effet contraire. C'est-à-dire qu'au lieu que les joueurs soient fatigués, les 30 sur le terrain vont toujours être en bonne forme et ils vont s'entrer dans le chou comme à la première minute. C'est une absurdité rare. Sauf qu'il y a des équipes qui ont des bancs qui sont moins forts que d'autres. C'est quand même limité le changement tactique. Oui, mais bon, si tu cibles sur les joueurs. Par contre, hier, j'ai vu un gelon, je n'ai pas fait attention. Il a eu le carton bleu ou pas ? Je ne sais pas. Il est sorti vacillant, mais je ne sais pas Parce que c'est très étonnant. Il vacille, comme tu dis, et l'arbitre, j'avais les yeux sur lui, le voit se relever, vaciller comme un boxeur, mettre la main au sol, et là, il regardait le ballon, puis je l'anche, le ballon, puis je l'anche, et les soigneurs sont venus lui interdire de courir. Ils ont attrapé le truc. Et là, je me dis, mais il le surveille et je ne l'ai pas... Alors après, je ne pourrais pas jurer qu'il n'a pas sorti le carton bleu, mais je me dis, il n'a pas sorti le carton bleu. Ah, ça sert à quoi ? Le mec qui est KO comme un boxeur ? Le carton bleu, c'est très utile au niveau fédéral parce qu'au niveau fédéral, il n'y a pas forcément des médecins au bord du terrain qui sont présents pour juger de l'état des joueurs. Là, au niveau top 14, c'est un gadget. Oui, mais Jolange, c'est un rude. C'est un joueur rude. Les staffs les voient aujourd'hui dans le top 14. Et qui est titubant ? Les staffs les voient aujourd'hui dans le top 14. Les staffs médicaux, les voient, ils sont nombreux au bord du terrain. Ils ont tous été alertés, formés. Aujourd'hui, l'entraîneur, l'arbitre, n'a plus de fonction. Enfin, les arbitres eux-mêmes le disent bien qu'en haut, ils ne sont pas médecins et ce truc-là, on ne va vraiment pas l'utiliser aujourd'hui. La règle est assez comprise. Pour en venir au remplacement, Laurent, toi, tu as pu en voir un peu de ces acteurs abus sur les matchs que tu as suivis ? Oui, moi, j'en ai carrément. J'en ai eu un qui avait même été anticipé, je pense, avant le match. C'était à Agen, la semaine dernière. J'ai fait Agen-Perpignan. Et à la fin du match, avec toute sa candeur, Marcelo, je vais dire Facundo Bosch, le talonneur troisième liniel, il peut jouer à tous les postes à peu près vers l'argentin. Et donc, il est venu nous trouver pour nous dire qu'il avait effectivement démarré le match Flankers, on l'a tous vu, mais que surtout, il avait joué les 10 ou 20 dernières minutes au poste de talonneur et que c'était plus ou moins entendu avant le début du match. En gros, ils l'ont fait sortir à la 50e, ils l'ont laissé 10 minutes pour se poser, reprendre son souffle pour pouvoir lancer. se reconcentrer sur la tâche différente qu'il allait lui être demandée. Exactement. Il a même eu le temps de changer ses crampons pour que ça tienne un peu plus à l'église. Ça avait été le cas aussi, je crois, avec Audra Mourda-Pilleta contre Lyon qui sort et qui re-rentre, qui sort parce qu'il n'est pas dans le match et qui re-rentre quelques minutes plus tard. Enfin, en fait, c'est dommage qu'on en vienne à contourner la règle mais surtout qu'on... C'est dommage qu'on en vienne à contourner la règle et surtout qu'on édicte des règlements qu'on n'a pas les moyens d'appliquer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on ne va pas faire passer à un joueur un examen médical au bord du terrain pour savoir s'il est blessé ou pas. Donc forcément, on crée l'appel d'air, on crée la possibilité de tricher et on l'avait créé avec les piliers. Les Français l'utilisaient gaiement. C'est un cas typique de la finale du championnat de France 2016 avec le Racing qui fait sortir Tamei Founa qui le maintient en forme au bord du... Enfin, qui le maintient au chaud, on va dire, au bord du terrain et qui, sur la mêlée décisive, le refait rentrer en disant mais clairement, comme l'histoire de Facundo Bosch, on avait préparé le coup pour faire sortir. Or, le règlement dit clairement un joueur ne peut rentrer que si... Enfin, un pilié ne pouvait rentrer que si le pilié sur le terrain était blessé. Mais on s'est tous accommodés de ça. Nous-mêmes, la presse, à l'époque, qu'on n'avait même pas souligné, on avait dit que c'était un bon coup tactique. Bon, c'est... C'est dommage, quoi. Tout ça crée un espèce de sentiment un peu laid. En plus, comme tu dis, c'est des règles faites pour protéger les joueurs, pour le souci de la santé. En fait, c'est détourné. Mais par ailleurs, à l'international, ni en H-Cup, ni en matchs internationaux, c'est... En fait, c'est une règle qui est pour l'instant testée en France. Elle a été autorisée, proposée par le Grenelle de la santé, on va dire, qui a été faite en France entre la LNR et la FFR. Et elle a été proposée... Enfin, la LNR et la FFR ont demandé à World Rugby de pouvoir l'appliquer sur la saison. Et World Rugby a donné son accord. Aujourd'hui, après trois journées, on peut imaginer que World Rugby ne va pas... ne va pas forcément valider ça. Mais peut-être qu'il faut réfléchir à d'autres choses. Peut-être qu'il y a des partisans, par exemple, des changements comme au hockey sur glace où tu rentres quand tu veux, on fait des changements. Il y en a qui sont au contraire plus pour limiter le nombre de changements. C'est un vrai débat. Mais en tout cas, le débat sur on peut remplacer qu'un joueur blessé, aujourd'hui, à quoi ça sert de faire des règlements si on n'a pas les moyens de les appliquer ? Et quelles sanctions aujourd'hui en plus en face ? Alors qu'aujourd'hui, Laurent Marti, il a porté réclamation. Quels sont les moyens d'enquêter sur la blessure de Réac ? On pourra juste dire qu'il y a suspicion sur le fait que Réac n'était pas blessé. Mais après tout, il peut très bien dire j'ai la migraine, j'ai pris un coup à la rotule, j'arrivais à courir mais j'avais très mal et il valait mieux que je sorte. Et une fois que l'enquête aurait été faite, qu'est-ce qu'on mettrait en face ? Est-ce qu'on dirait au club ? Vous êtes sanctionné, vous avez match perdu, vous avez une amende qu'aujourd'hui, on ne sait pas. Oui, l'équipe de France avait reçu une lettre officielle de blâme après le changement d'Atonio. Ça ferait très peur. Comme disait Colu, il faut que de 150 blâmes on a un avertissement et au bout de 200 avertissements on a une punition. Eh bien, merci messieurs, on n'a fait pas forcément le tour mais on aura probablement l'occasion d'y revenir. On a zappé le 9-9, c'est dommage. Oui, on en a un peu parlé, mais trop même, à travers le carayac, en fait, c'est l'action du match, c'est dire. Oui, on rappelle que le papier de Maxime Rollin était titré par une phrase de Thomas qui disait « Je me suis fait chier comme un ramor ». Donc, si même les joueurs s'ennuient. La plus belle étant la phrase du commentateur de Canal+, disant « Si vous voyez une voiture quitter le stade, c'est Marc Lévremont ». Donc, on jouait la 30e minute Lévremont ne disait plus un mot depuis 10 minutes. On espère que la prochaine journée sera plus festive. Voilà, c'était l'équipe Rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Arnaud Réquena, Laurent Confistron, Alexandre Bardot. Merci à Sébastien Salis à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, Apple Podcast Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires, mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501